Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez 15 minutes devant vous ? Pas pour la longueur de la vidéo mais pour la recette tout simplement. C'est ce qu'il vous faudra pour faire ces tagliatelle au saumon à l'huile d'olive au citron, un petit plat d'été qui marche super bien. On y va, les ingrédients sont listés en description de la vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl comme d'habitude. Dans 15 minutes, l'assiette sera servi juste ici. Pour réaliser des tagliatelle au saumon et sauce citron à nette pour deux personnes, vous aurez besoin de 250 g de tagliatelle fraîche, deux pavés de saumon, deux citrons jaunes, de la nette, une cuillère à soupe de sauce soja salée, une cuillère à café de miel liquide, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de fleurs de sel et un peu de poivre. Première étape, une petite marinade rapide. On met de l'huile d'olive dans un bol. On peut faire ça avec une autre huile, l'huile plus neutre, l'huile de sésame que je vous conseille toujours de couper, moitié-moitié, l'huile de sésame, l'huile de tournesol, parce que l'huile de sésame est quand même très très forte. On ajoute la sauce soja salée, on va émulsionner tout ça, un petit peu de sel, un peu de poivre. Si vous aimez le côté sucré-salé, comme moi, on va pouvoir mettre un peu de miel également, une petite cuillère à café, un sirop d'érable, ça marche très bien aussi, un sirop d'agave, au pire, ça a moins de goût, on va dire, mais ça va apporter la petite touche sucrée. Et je mélange ça. On va mettre nos pavés de saumon dedans. Vous avez le choix, soit on prépare le saumon avant, soit on le fait cuire entier. On peut faire des cubes tout de suite de saumon. On peut partir sur du saumon, on peut partir sur de la truite pour cette recette, voire même un poisson blanc, ça fonctionne aussi. On va enlever la peau, du coup, si on fait nos petits dés de saumon directement. Des dés de saumon qu'on va faire mariner avant de les faire revenir à la poêle. Ça pourrait marcher aussi avec des crevettes, sans problème. Avec des dés de poulet, ça fonctionne aussi. Et une version veggie, du tofu ferme. En fait, cette marinade, elle est assez magique. En plus, on va ajouter le citron tout à l'heure. On va bien enrober ces morceaux de saumon avec la marinade. Regardez comme c'est beau. Et ensuite, on va donc les faire revenir à la poêle. Pas besoin de mettre d'huile, puisqu'on a déjà de l'huile dans la marinade. Par contre, l'excédent de marinade, je vais le garder, on va l'ajouter tout à l'heure. C'est parti, on dépose le saumon dans la poêle. On va faire vraiment revenir quelques minutes le saumon de chaque côté. Il y en a pour aller 6 minutes de cuisson max. Parce qu'on est sur des dés, on n'est pas sur du pavé épais, ça va aller plus vite. Ça sent déjà très bon, je peux vous le dire. Profitez-en pour faire bouillir de l'eau chaude. On va faire cuire nos tagliatelles. L'avantage des tagliatelles fraîches aux oeufs, c'est le temps de cuisson. Comme je vous disais, on est sur une recette express 15 minutes. Le temps de cuisson, c'est 2 minutes pour les tagliatelles. Donc ça va vraiment super vite. On va garder la marinade ici. On va ajouter le citron et l'aneth. Alors pour le citron et l'aneth, on peut commencer par mettre un petit peu de zeste de citron, puis le jus de citron. Vous pouvez mettre un ou deux citrons comme vous préférez. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus à cisuler, vous en mettez deux. Je vais partir sur un citron aujourd'hui. On n'oublie pas, regardez, notre saumon, il cuit super vite. Donc on va retourner les petits morceaux, ou en tout cas, les faire sauter comme ça. Il faut qu'il cuisse bien des deux côtés. Il est un petit peu laqué, un peu caramélisé dans la poêle. N'hésitez pas à retourner les morceaux de saumon. Il y en a qui vont préférer le saumon presque un peu cuit à l'unilatéral, donc avec une partie plus cuite, une partie plus rosée et tout. Donc n'hésitez pas à la maison à cuire le saumon comme vous l'aimez. Si vous voulez arrêter la cuisson à ce moment-là, vous pouvez. On va mélanger avec donc le jus de citron, le restant de marinade. On va pouvoir ajouter de l'aneth également. L'aneth va super bien avec le saumon. Si vous partez sur du poulet, je vous conseillerais de mettre de l'estragon ou de la coriandre par exemple. Pareil pour les crevettes. On émince rapidement. On va pouvoir ajouter l'aneth émincée à la préparation ici. Ça va apporter beaucoup beaucoup de goût. Quand le saumon est cuit vraiment en fin de cuisson, on va ajouter cette préparation. Je vais couper le feu. C'est vraiment histoire d'avoir cette petite sauce pour nos pâtes. Le saumon est prêt. On enchaîne sur la cuisson des tagliatelles. L'eau est en train de bouillir. C'est parfait. On peut ajouter le sel et ensuite les tagliatelles. C'est parti pour deux petites nuits de cuisson. On les aide un petit peu pour se détacher. Je reviens avec mes tagliatelles qui sont donc égouttées. J'aime bien toujours remettre un petit filet d'huile d'olive dans les tagliatelles une fois qu'elles sont cuites pour éviter qu'elles collent. On va les ajouter directement au saumon. Elles vont profiter de cette sauce. On va bien les arroser avec la sauce citronnée, huile d'olive, anette. Elles se colorent tout de suite forcément. Je vais essayer de pas casser mes morceaux de saumon et on essaie de pas trop manipuler non plus les pâtes pour pas les casser. Donc juste voilà, je mélange un petit peu la poêle pour imprégner les pâtes avec la sauce au saumon et puis on va pouvoir les servir. Vous allez voir, ça va être délicieux. Et bien sûr, le saumon, on l'oublie pas. Évidemment, on va remettre un petit peu d'anette dessus, du citron et un tour de poivre. 15 minutes, le plat est sur la table. 15 minutes, c'est possible parce que déjà le saumon est coupé en petits morceaux, donc il cuit moins longtemps. Et on est parti sur des pâtes fraîches tagliatelle qui cuisent deux minutes seulement. Vous pouvez partir aussi sur des pâtes sèches, spaghettis ou penne, n'importe quel type de pâte sèche. Mais du coup, le temps de cuisson est un peu plus long. Donc là, je peux plus vous garantir malheureusement les 15 minutes. Bon, on sera sur 20-25 minutes max. De cuisson, donc n'hésitez pas en tout cas à refaire cette petite recette express à la maison. Super bonne, elle a du peps, un petit peu acidulé comme ça, légèrement sucré, salé avec la sauce soja. Elle est équilibrée, vraiment en termes de goût. Vous allez vous régaler, j'en suis certain. Vous me dire en commentaire si vous allez vous laisser tenter par cette recette de tagliatelle. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un commentaire, liker la vidéo, la partager à un maximum d'amis et vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...